Papa et les Indiens À Arras, il y avait souvent des goûters d'enfants et mon frère et moi, on était invités quelques fois. Je me souviens d'un goûter où il fallait venir costumer. Maman, elle ne pouvait pas nous acheter des costumes et on a bien failli ne pas y aller. Les sœurs missionnaires qui habitaient dans notre rue, elles l'ont su. Elles ont décidé de nous faire des costumes. C'était des costumes d'Indiens. Je me souviens encore de la chemise. Elle était à carreaux rouges et verts. On avait un pantalon noir et des plumes. Et la figure toute maquillée en rouge. On était très bien. On s'est bien amusés. Il y avait des joues de fruits dont des belles carafes en cristal et plein de gâteaux. Il y avait des filles. Je me souviens d'une qui était au Marquis Louis XV. Elle était très belle. Je lui ai parlé longtemps. Dans l'après-midi, papa est venu nous chercher quand la fête n'était même pas finie. Il était très gai. Il a dit des bêtises au papa des enfants qui invitaient. C'était un chirurgien très distingué, le docteur Tuerny. Il y a seulement un petit peu de bêtises de papa parce qu'il était bien poli. Je me souviens que le chirurgien, il a dit à papa « Je crois que vos Indiens sont fatigués. Faudrait peut-être que vous les ramenez dans leur tente. » Les Indiens, ils n'étaient pas fatigués du tout. C'était papa qui était fatigué.